Bonjour c'est Cosmic Vratch, aujourd'hui on parle du zéro tolérance 305. C'est un couteau qui ne m'appartient pas mais que j'ai offert à mon petit frère il y a quelques années et comme il l'avait sur lui quand je l'ai croisé à noël, j'en profite pour vous faire une revue et un test. Alors la marque zéro tolérance c'est une marque américaine, zéro tolérance c'est pas une histoire d'extrémisme politique, c'est zéro tolérance ça veut dire zéro tolérance pour les défauts et pour les malfaçons. Donc en fait c'est une marque qui a une ambition de grande qualité qui appartient maintenant à Kershaw. Donc ce couteau il est designé par Ken Onion qui est un designer de couteau très célèbre et très populaire. Je trouve qu'il a un look tout à fait séduisant, il est assez joli. Alors comparé au Griptilian grande taille, on voit que c'est des couteaux qui sont de format un peu similaire. Par contre ils font pas le même poids, on va le voir du tout. Ils ont des aciers assez bonne qualité, assez haut de gamme, c'est des inox haut de gamme dans les deux cas. Pour le zéro tolérance c'est un S30V donc un inox parmi ce qui se fait de mieux et surtout ce qui se faisait de mieux il y a quelques années. On voit qu'en largeur par contre du couteau il y a une grosse différence et alors ça gêne vraiment dans la poche, ça frotte et puis c'est même difficile pour accéder à l'intérieur de sa poche, ça gêne. Voilà il est très facile à déployer, le clip est assez court mais tient assez fort et comme les plaquettes sont texturées en G10 assez doux, ça risque a priori pas d'abîmer la poche. Et donc là on voit la lame qui a ce profil récurve. Alors par rapport à une lame normale qui est en général un fil très droit, c'est tout simplement une courbure au début de la lame, ce qui aurait tendance à rendre les couteaux plus difficiles à aiguiser. Alors celui-ci, enfin le récurve est quand même pas extrêmement prononcé, je trouve que même sur une plière plate c'est tout à fait possible. Pour des récurves plus prononcés, il faut mieux utiliser des sticks que des pierres plates. Comme vous voyez on arrive à un tranchant tout à fait rasoir. Alors là où le bas blesse le plus, c'est le poids. 163 grammes c'est énorme, c'est deux fois plus que le Griptilian qui est relativement léger pour sa taille mais qui se sent déjà un petit peu dans la poche. Et ce poids ça permet de couper un peu à la volée, de l'utiliser vraiment en emploi Heavy Duty. C'est un couteau qu'on n'a pas peur d'utiliser en forçant, il y a des plaquettes épaisses qui font tout l'intérieur du manche, ça explique le poids, ça permet vraiment de martyriser le couteau en particulier au niveau latéral, il n'y a pas vraiment de risque. Le S30V c'est un acier qui est quand même très dur et un petit peu cassant mais vu l'épaisseur de 3 mm de la lame pour cette longueur, on n'a pas peur d'y aller. Et pour avoir un poids comme ça dans la poche sans s'en servir en forçant, ça serait un peu à côté de la plaque. Le Recurve est assez intéressant, il agrippe assez bien les choses à couper et il est assez convaincant en usage assez lourd. Le traditionnel coupe de carton, là où on voit encore le profil de lame permet de bien agripper le carton. Quand il s'agit de pousser en coupant ou d'autres positions de coupe, comme vous le voyez c'est un peu moins convaincant. Les coupes ne sont pas très propres et en fait tout ça, ça va être dû à la finesse de l'émouture. En fait l'émouture est assez épaisse sur ce couteau, y compris assez proche du fil. Ce qui fait qu'il ne coupe pas super bien je trouve pour un couteau S-trans B aiguisé rasoir. Là je compare avec l'extrême inverse, un couteau très fin. Et vous voyez que c'est plus facile de couper ce tuyau en caoutchouc. Et même si on prend le Griptilian, donc il y a une mouture assez fine, ça coupe quand même beaucoup mieux que le zéro tolérance. Donc en fait les moutures un peu épaisse, ça bien sûr ça empêche la pénétration, ça tranche moins bien, mais ça fait aussi un angle plus obtus au niveau de l'attaque. Et donc c'est un couteau qui va avoir du mal à attaquer. Donc pour ça il faudrait l'aiguiser en remontant le visosecondaire un peu plus haut, ou alors en le convexant. L'intérêt du convex, c'est qu'il y a plus de métal quand même derrière la lame. Pour un gros couteau comme ça, costaud, ça le rend plus solide. Par contre, au niveau de de l'attaque, effectivement, l'angle resterait un peu plus obtus et du coup pénètrerait initialement un peu moins bien. Alors le mécanisme de verrouillage, c'est un liner lock, tout ce qui est de plus classique, avec le bouton qui peut servir d'ouverture accessoire qui vient bloquer contre les plaquettes. Ça fait que c'est un couteau qui n'a vraiment pas du tout de jeu. Il est très très bien assemblé, c'est un couteau haut de gamme. Et alors ça se sort par, il s'ouvre principalement par gâchette. Alors c'est très impressionnant, très rapide. Il y a un ressort là-dedans, c'est une ouverture assistée. C'est vraiment un bonheur de l'ouvrir et de le fermer. Et je trouve que c'est un truc très chouette de ce couteau. Alors il y a des gens qui le désactivent parce que ça peut s'ouvrir dans la poche. Alors là, je le martyris un peu et on voit que le liner lock, c'est pas du tout fait pour le bâtonnage. Donc autant ce couteau au niveau latéral, il n'y a aucun problème, autant au niveau du verrouillage haut-bas, ça reste limité. Alors vous me direz, un couteau n'est pas fait pour bâtonner, mais regardez le grip Tilian avec son axis lock. C'est pas du tout un bâtonnage lourd que je fais. Je tape pas très fort. Ça permet quand même de pouvoir bâtonner en dépannage. Et puis ça montre que le mécanisme de verrouillage est un peu plus costaud dans ce sens-là. Par contre, après avoir tapé dessus, le verrouillage ne bouge pas. Donc en coupe fine, évidemment, il est aiguisé rasoir, donc on y arrive bien. Par contre, la hauteur de lame n'est pas hyper pratique dans la main pour des petites coupes comme ça. Donc il s'en sort, évidemment. Mais c'est pas idéal, il vaut mieux une lame un peu moins haute quand on veut faire ce genre de petites taches. Et là, je sais pas si vous entendez, mais quand on coupe la pomme, en fait, on la fend plus qu'on la coupe vu l'épaisseur de l'émouture, en fait. On tranche pas extrêmement bien. Donc voilà, il peut tout à fait marcher, y compris en cuisine, en dépannage, on va dire. Voilà, pour couper un oignon ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Enfin, ceci dit, montrez-moi un couteau qui n'est pas capable de faire ça, une fois qu'il est bien aiguisé. Mais bon, c'est clairement pas son utilisation première. C'est vraiment un couteau qui est fait pour être un peu martyrisé, pour couper en force. Et quand on coupe en force, en fait, il y a les petites dents là sur le dos du manche qui font quand même, qui ont tendance à faire un peu mal aux mains. Donc il mériterait peut-être d'être un peu usé. Après, il fonctionne assez bien. Mais probablement, si on l'utilise pendant des longues durées, il vaut mieux mettre des gants. Voilà, comme vous l'avez compris, ce couteau ne me convainc pas totalement. Je trouve qu'il a une épaisseur de construction un peu exagérée par rapport à l'usage au quel on peut le destiner. Pour tout ce qui est coupe très en force, la sécurité et l'ergonomie d'un couteau pliant n'atteindra jamais celle d'un couteau fixe. Donc au final, si c'est pour vraiment le martyrisé, il vaut peut-être mieux prendre un couteau fixe. Et pour un usage un peu plus quotidien, pour les petites tâches, etc., il a une épaisseur de lame un peu grande. Il a une émouture trop épaisse, comme je vous ai montré. Donc pour moi, j'étais très séduit par ce couteau a priori, pour être honnête. Sinon, je ne l'aurais pas offert à mon petit frère. Mais je pense qu'il y a mieux. Et surtout pour ce prix, sachant que c'est un couteau assez cher, qui coûte à l'heure actuelle autour de 150 euros. Alors c'est expliqué par la haute qualité du métal et la haute qualité de l'assemblage. C'est un couteau, on sent vraiment la qualité. Mais bon, je ne suis pas convaincu par ce couteau et je ne l'achèterai pas pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Non. Bah, dis donc ! Tu vas me faire des coupures ? Ouais. Euh. C'est bon. C'est parti.